Le président de la République nous l'a annoncé hier soir, le confinement est prolongé. Quelqu'un m'écrivait hier, WhatsApp, Internet, le téléphone c'est merveilleux, mais comme il me tarde de croiser un regard, d'échanger quelques mots, de partager un repas, de visage à visage, de chair à chair. Les questions se réveillent. Ça dure et c'est dur. Pourtant, Christ est ressuscité, non seulement nous l'avons célébré dimanche, mais toute la semaine de Pâques dans la tradition chrétienne n'est qu'une immense fête pour fêter le ressuscité. Huit jours. Je me souviens de cet enfant qui me disait, j'ai soif de quelque chose qui n'existe pas. Il pointait, sans le savoir, de manière fulgurante, Jésus. Je pensais au psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Ça dure et c'est dur. Je demande au Seigneur, cependant, de venir nous embraser, nous embrasser. Je lui demande la tendresse et la puissance de la résurrection de son Fils. Je lui demande la douceur et le feu de son esprit. Viens, Seigneur, désaltérer notre chair impatiente. Christ est ressuscité. Que le Seigneur de la paix vous bénisse.